1er Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, vous êtes indignes de rendre les moindres jugements. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Quand donc vous avez des différents pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès, les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice, et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là ! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité ! Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.